Je vous remercie. Je suis content parce que je crois que je ne vais pas être en désaccord avec l'orateur qui va parler maintenant. Le thème de ma présentation, c'est la voie de la prospérité, libérer les incitations productives. Je vais bien sûr évoquer un certain nombre de problèmes qui ont déjà été évoqués, en particulier hier par Agnès Verdier-Molinier. Je regrette un peu qu'elle ne soit pas là parce que, bon, j'apprécie une grande partie du travail qu'elle fait, mais sur un certain nombre de points, j'ai une approche qui est différente. Je préciserai d'ailleurs tout à l'heure ce qu'est cette approche et donc un débat aurait pu être fructueux. Ce que je veux dire quand même en commençant, c'est que je suis particulièrement heureux d'être ici. J'admire le travail qui est fait par le Cercle Bastia et se retrouver ici avec des amis libéraux est quelque chose de précieux. Alors, bien évidemment, les problèmes que je vais évoquer sont des problèmes d'ordre économique et plus particulièrement de politique économique puisqu'il s'agit d'évaluer ce qui devrait être fait et ce qui a été fait. Et ce que l'on peut souligner d'abord, qui est assez évident, c'est que de manière générale, les décisions de politique économique sont prises d'une manière parcellaire et superficielle. On résout un problème spécifique sans voir dans quelle mesure il est relié à d'autres, etc. Et puis, bien évidemment, les décisions politiques sont bien souvent démagogiques. Et comme l'horizon politique est évidemment un horizon court, les décisions se préoccupent essentiellement des effets à court terme et apparents. Mais pour vraiment résoudre un problème, il faut connaître les causes. C'est pourquoi il me semble qu'afin d'analyser la situation actuelle et de préconiser éventuellement ce qui devrait être fait, eh bien il est important d'avoir un sous-vassement théorique. Et pour ma part, je pense que le mieux pour comprendre le fonctionnement des sociétés humaines, c'est de faire référence au comportement des individus, à leurs incitations. C'est ce qui est fait par ce qu'on appelle l'écolotricienne, illustrée en particulier par Mises et Hayek, comme vous le savez. Alors, quelles sont les justifications théoriques que l'on peut donner aux politiques qu'il faudrait faire et les critiques que l'on peut faire des politiques passées et actuelles ? Il faut bien évidemment permettre aux Français de sortir de la situation difficile dans laquelle ils se trouvent, une croissance faible, un chômage élevé. Mais je pense que tout le monde est ici et d'accord pour penser qu'il faut s'échapper de la vulgate keynésienne selon laquelle les problèmes sont des problèmes d'insuffisance de demande. Et cette idée keynésienne, elle a imprégné les esprits de manière parfois implicite et c'est une idée qui est totalement erronée. Il n'y a jamais d'insuffisance de demande, ne serait-ce que pour une raison très simple, à savoir que la demande mondiale existe. Et le problème, c'est de savoir pourquoi les producteurs ne répondent pas à cette demande mondiale. c'est précisément parce qu'ils ne sont pas incités à y répondre. Donc il est certain que l'on ne peut pas réussir pour résoudre les problèmes français actuels si on applique les vieilles recettes concernant l'accroissement de la demande globale, l'augmentation des dépenses publiques, essayer d'obtenir une variation positive de la balance commerciale, et je reviendrai là-dessus tout à l'heure, stimuler la consommation des ménages. C'est une idée qui est très fréquente dans la politique économique, en France en particulier. Et très souvent, justement, on justifie les politiques économiques qui sont appliquées, qui sont décidées, et par exemple, certaines baisses de l'impôt sur le revenu, j'y reviendrai également, par l'idée qu'il faut relancer la consommation, qu'il faut augmenter le pouvoir d'achat pour relancer la consommation. Et puis on ajoute, là encore, la vulgate keynésienne, que la propension à consommer des individus à revenus faibles ou modestes est plus élevée, et par conséquent, il faut favoriser le pouvoir d'achat des catégories à faibles revenus. Mais en voulant favoriser la consommation aux dépens de l'épargne, on freine l'accumulation de capital. Or, il n'y a pas de croissance sans accumulation de capital. Et par ailleurs, il est absurde de penser que l'on peut améliorer le sort des titulaires de revenus faibles en punissant ceux qui accumulent du capital et les titulaires de revenus élevés, parce que dans une société humaine, tout le monde est complémentaire. Il n'est pas possible d'avoir des salariés à revenus faibles et modestes prospères si on punit ceux qui épargnent et ceux qui sont talentueux, innovateurs, prêts à prendre des risques. Cette idée de l'interdépendance, de la véritable solidarité entre individus, je crois qu'elle est essentielle, mais elle est très oubliée par ceux qui décident les politiques économiques. Il est en tout cas surprenant qu'en France, il y ait un tel nombre de personnes qui voudraient travailler et qui ne trouvent pas d'emploi, qu'on ait un grand nombre de gens qui, malgré les critiques qu'on a pu faire hier à l'école, sont tout de même bien éduqués et capables de créer de la richesse, et qu'on ait un taux de chômage élevé, énorme depuis au moins 40 ans. Et je crois qu'il y a une seule explication à cela, à savoir qu'il y a des obstacles qui empêchent aux individus de réaliser ce qu'ils seraient capables de faire. Et ces obstacles, ce sont évidemment des obstacles dus aux excès de fiscalité et aux excès de réglementation. Donc, en ce qui concerne la fiscalité, la réforme à faire ne consiste évidemment pas à rechercher les moyens de relancer la demande, comme tous les gouvernements de droite et de gauche l'ont fait, en essayant de toujours justifier quelques exonérations d'impôts, etc., pour améliorer le pouvoir d'achat. Ce qu'il faut, c'est restaurer les incitations productives, incitations à travailler, à faire des efforts, à entreprendre, à innover, à épargner, à investir, etc. C'est ça le problème majeur de la France. Et de ce point de vue, j'aurai l'occasion d'y revenir, il me semble qu'il y a, dans le domaine de la fiscalité, deux problèmes majeurs qui sont la surtaxation du capital et la progressivité de l'impôt sur le revenu. Comme je le rappelais à l'instant, on a bien souvent baissé l'impôt sur le revenu, mais en privilégiant les revenus faibles ou modestes. Et comme vous le savez bien, il y a maintenant en France plus de 50% des ménages qui ne payent pas l'impôt sur le revenu. Et cela crée l'illusion de la gratuité. Les gens croient que l'État, c'est gratuit, ça ne leur coûte rien. Ils ne se rendent pas compte, bien sûr, qu'indirectement, ils payent des impôts. Ils payent la TVA, ils payent même un impôt comme l'impôt sur la société, je reviendrai, ils payent la CSG, etc. Mais ils ont l'impression que l'État est gratuit. Et il serait évidemment beaucoup plus sain de faire payer directement par les individus tout ce qu'ils payent indirectement. L'une des réformes que tous les gouvernements de droite auraient dû faire, qu'ils n'ont jamais eu le courage de faire, qu'ils auraient consisté précisément à supprimer ces politiques qui consistent à prélever auprès des entreprises et à faire payer directement par les gens ce que notre ami Arnoux appelle le salaire complet. J'évoquais tout à l'heure une différence d'approche que je pouvais avoir avec Agnès Verdier-Modinier et puis un certain nombre d'autres personnes, à savoir que je crois qu'il ne faut pas se focaliser uniquement sur des démarches quantitatives et comptables qui donnent une apparence de rigueur mais qui laissent de côté un certain nombre de problèmes. Je viens de le souligner, ce qui est important c'est d'améliorer les incitations productives et permettre aux individus de réaliser leurs projets au mieux et on ne peut pas nécessairement évaluer à l'avance quelles en seront les conséquences parce qu'on n'a pas les connaissances pour cela. Mais on est sûr d'aller dans le bon sens si on restaure les incitations productives. Et puis il y a un autre élément aussi qui est important à savoir que il faut être fidèle à des principes. Nous sommes des libéraux et libéraux, ils sont des gens qui ont des principes. Et parmi ces principes, il y a bien sûr le respect de la liberté et le respect de la propriété. Les deux choses sont liées. Je prends juste un exemple qui est celui des droits de succession. On peut étudier une réforme des droits de succession de manière utilitariste en voyant quelles seront les conséquences pour le budget, etc. Mais il me semble pour ma part que le problème majeur est un problème d'ordre philosophique. Est-ce que les droits de succession sont justes ou pas ? Pour ma part, je considère que non. Que les droits de succession sont immoraux. C'est quelqu'un qui a fait l'effort pendant sa vie d'accumuler du capital. C'est un effort. Et pourquoi tout d'un coup on lui coupe le droit de propriété ? On l'empêche de faire ce qu'il voudrait du capital qu'il a accumulé sous prétexte qu'il meurt. C'est un mépris de la personnalité, un mépris de l'histoire familiale, etc. Et donc pour des raisons de principe, quelles qu'en soient les conséquences budgétaires ou autres, ou les raisons utilitaristes sur le comportement de l'individu, par principe, les droits de succession devraient être supprimés. L'approche quantitative, elle donne bien souvent le sentiment qu'on a une approche scientifique. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier une approche qualitative à appuyer sur la connaissance que nous avons du comportement humain et sur les principes, et en particulier sur les principes éthiques. Dernier exemple de ce point de vue-là que je pourrais donner, il va être illustré ce soir par Jacques Garello, c'est le fait que si l'on rétablit la concurrence, on est sûr qu'il y aura des effets positifs. On ne peut pas nécessairement les quantifier, ces efforts. On ne peut pas les évaluer. Mais on sait qu'en supprimant les monopoles publics, on aura une amélioration de la manière de vivre des individus. Alors que faudrait-il faire et qu'est-ce que le gouvernement actuel a fait ? Je reprends le problème de la fiscalité. Comme je l'ai déjà souligné, il faut éviter tout d'abord d'avoir une vision superficielle des choses. Par exemple, on dit bien souvent, le chômage frappe essentiellement les gens à revenus faibles. Donc la priorité doit être d'alléger la fiscalité qui pèse sur ces gens-là. C'est ce qu'ont fait tous les gouvernements, avec en plus d'ailleurs une arrière-pensée de démagogie, sans doute, comme il y a un grand nombre d'électeurs qui sont dans ces catégories que l'on privilégie. Eh bien, c'est un avantage pour les politiciens. En imposant des taux d'impôt progressifs très élevés sur une petite minorité de gens, on ne perd pas beaucoup de voix aux élections. Et donc la démagogie consiste à avoir une progressivité qui est très forte. Et comme je l'ai souligné tout à l'heure, c'est une illusion de penser que l'on peut réduire le chômage des gens à revenus faibles en agissant directement, de manière spécifique, sur le pouvoir d'achat de ces gens et sur leurs revenus, parce que tout le monde est interdépendant dans une société humaine. Autre illusion, et là je pense qu'il y aura peut-être un débat à ce sujet, on part aussi de l'idée évidente que ce sont les entreprises qui créent de la richesse. Je suis bien d'accord, ce sont les entreprises qui créent de la richesse. Mais on en tire la conclusion qu'il faut alléger la fiscalité des entreprises en priorité. Or, je considère pour ma part que c'est une erreur de distinguer la fiscalité des entreprises et la fiscalité des ménages. Ceux qui payent les impôts, ce sont les individus. Une entreprise, c'est un ensemble de contrats. Je n'ai jamais vu un contrat penser, agir et payer des impôts. Donc ça veut dire que nécessairement, ceux que l'on appelle des impôts payés par l'entreprise, ils sont payés par les partenaires d'entreprise. Mais on ne sait pas dans quelle mesure. Là aussi, on crée des illusions. Les salariés, on paye une partie, les propriétaires, on prend une partie, les prêteurs, etc. Mais nous ne savons pas dans quelle mesure le poids de la fiscalité dite sur les entreprises est supporté par telle ou telle catégorie. Donc il y a de ce point de vue-là une création d'illusion qui est grave. De ce point de vue-là, je serais par exemple tout à fait favorable à la suppression de l'impôt sur les sociétés. Parce qu'il n'a pas de fondement. Mais je considère malgré tout que pour le moment, ce n'est pas la priorité. Parce que nous ne savons pas dans quelle mesure les incitations productives en seraient modifiées, celles qui sont les plus importantes pour le moment. Si on le supprime un jour, c'est parfait, n'est-ce pas ? Supprimer toute la fiscalité sur l'entreprise, j'en serais d'accord. On a tendance à faire un peu le contraire parce que les entreprises en tant que telles n'ont pas le droit de vote. Donc quand on dit que c'est l'entreprise qui paye, c'est facile bien sûr pour les politiciens de dire. Mais il serait beaucoup plus honnête, beaucoup plus clair de faire payer les individus et puis qu'ils sachent exactement ce que leur coûte l'État. Dans le même ordre d'idées, il y a une idée qui est souvent exprimée, qui consiste à dire que si on allège la fiscalité des entreprises, on va améliorer leur compétitivité. Et il y a une idée implicite, me semble-t-il, dans ce raisonnement, qui consiste à dire que si les entreprises sont plus compétitives, elles vont pouvoir exporter davantage. Il y aura une variation positive d'abalance commerciale et comme la théorie keynésienne nous l'a appris, ça augmente la demande globale. Eh bien, je suis en désaccord total avec cette idée. Parce que tout à l'heure, je le disais sans le justifier, bien sûr, que le problème n'est pas un problème de demande globale, c'est un problème d'incitation, mais aussi pour une raison peut-être un petit peu plus précise, à savoir que l'idée qu'un pays puisse manquer de compétitivité est une idée qui est erronée en réalité. La compétitivité, c'est un concept relatif. Je suis compétitif dans une activité parce que je ne suis pas dans l'autre, et c'est ça qui justifie l'échange. Donc, on est relativement compétitif dans certaines activités parce qu'on est moins compétitif dans d'autres. Pour l'ensemble des habitants d'un pays, c'est le cas, et c'est ce qui détermine d'ailleurs les prix relatifs que j'évoquais ce matin. Quant à la balance commerciale, elle est déterminée simultanément à la balance des capitaux. Si on vend beaucoup de titres à l'extérieur, par exemple, parce que c'est le cas de la France, il y a un déficit public important, donc il y a beaucoup, il y a une offre de titres considérable, il y en a une partie qui est achetée à l'extérieur, et en contrepartie, il y a un déficit commercial. Et le déficit commercial, c'est très bien, contrairement à ce que dit la vulgate keynésienne. Ce que nous cherchons en tant qu'individus, c'est à obtenir le plus possible en donnant le moins possible en contrepartie. Et très bizarrement, quand on parle d'économie d'échanges extérieurs, on fait un raisonnement inverse, qui ne peut pas être valable. L'objectif ne doit pas être d'exporter le plus possible pour importer le moins possible. Bastia l'avait parfaitement compris. Il suffit de relire Bastia pour le comprendre. Mais malheureusement, Bastia n'est pas suffisamment lu, et on a tendance à dire qu'il faut restaurer la compétitivité des entreprises pour obtenir une variation positive du solde commercial. Alors Emmanuel Macron avait préconisé dans sa campagne électorale une baisse de l'impôt sur les sociétés. C'était d'ailleurs à la mode dans les programmes électoraux. Mais pour le moment, rien n'a été décidé à ce sujet. Et comme je l'ai déjà souligné, ce qui me paraît important, donc ce n'est pas de diminuer l'impôt sur les sociétés, peut-être que certains d'entre vous seront en désaccord là-dessus, mais c'est de diminuer la fiscalité qui détruit le plus les incitations productives qui sont les plus importantes. Et de ce point de vue-là, je crois qu'une priorité consiste à diminuer ou à supprimer la progressivité de l'impôt sur le revenu. Elle punit ceux qui font le plus d'efforts, qui prennent des risques, qui sont les plus talentueux, etc. Et c'est évidemment à la grande progressivité de l'impôt sur le revenu en France que l'on doit l'exil très regrettable de beaucoup de gens talentueux. Or, une fois de plus, cette destruction des incitations productives des gens les plus productifs, elle a des effets négatifs pour toute la population. Par démagogie, les gouvernements ont tendance à donner des avantages fiscaux aux bas revenus et à spolier les hauts revenus sans voir qu'ils punissent tout le monde en faisant cela. Non, je crois que la diminution ou la suppression de la progressivité de l'impôt sur le revenu est essentielle. Et peut-être pas seulement de l'impôt sur le revenu. Partout où il y a progressivité, par exemple, la taxe sur les salaires est progressive, ce qui est absurde. Ça incite d'ailleurs les employeurs à ne pas trop augmenter les salaires. Donc ce qu'il faudrait faire, me semble-t-il, du point de vue fiscal, c'est, si possible, instaurer une flat tax, un impôt proportionnel. C'est une réforme qui est une réforme libérale, mais qui est justifiée moralement. Et ce qui est justifié moralement est efficace. Mais ceci, évidemment, n'est pas proposé par Macron, parce que Macron n'est ni libéral ni un bon économiste. Il n'a pas compris tout ça. Et c'est pourquoi il a été ministre de l'économie, comme l'a été Mme Lagarde, d'ailleurs. Il faut supprimer l'ISF et les droits de succession. Je me permets de mentionner une proposition que je soutiens depuis longtemps, qui s'appelle l'impôt sur la dépense globale, qui consiste à permettre aux contribuables d'enlever de l'assiette de leur impôt sur le revenu la partie qui est épargnée. Parce que la partie qui est épargnée, elle doit servir à créer des richesses futures qui seront taxées. Mais l'idée, c'est de taxer uniquement lorsque la matière fiscale disparaît, c'est-à-dire qu'elle est consommée, mais aussi longtemps qu'elle est réintroduite dans le circuit productif, elle ne devrait pas être taxée. Donc je crois que c'est une réforme, ça qui aurait des conséquences positives importantes. Il faut instaurer la concurrence pour l'assurance maladie. Là aussi, je crois quelque chose de très important. Comparons les deux modèles, le modèle actuel et le modèle concurrentiel. Actuellement, plus vous faites d'efforts, plus vous gagnez de revenus, plus vous payez de cotisations sociales. Donc ça crée une désincitation à faire des efforts productifs. Dans un système d'assurance concurrentiel, où on choisit son assurance, on est incité au contraire à travailler davantage, à faire plus d'efforts productifs, pour pouvoir avoir une meilleure assurance. Vous voyez que c'est deux situations totalement différentes. Et là encore, l'introduction de la concurrence dans l'assurance maladie aurait un effet positif important. Et puis bien sûr, la retraite par capitalisation, bien souvent défendue par notre ami Jacques Garello. Je connais ton nom quand même. Alors, par rapport à ces références, ces souhaits que j'aurais, qu'est-ce qu'a fait ou qu'est-ce qu'a proposé Macron ? Pour le capital, vous le savez, il propose de supprimer l'ISF, mais uniquement pour ce qu'il appelle les investissements productifs. Il veut alléger la fiscalité sur l'économie, comme s'il y avait quelque chose dans la vie des hommes qui était l'économie, puis il y avait autre chose. Il critique ce qu'il appelle la rente immobilière. Mais quelqu'un qui a épargné pour avoir un capital immobilier, ce n'est pas un rentier, c'est un épargnant qui a fait des efforts. Et il y a une erreur considérable de ce point de vue-là, parce que qu'est-ce qui est important ? Ce qui est important, ce n'est pas de produire, mais de produire ce qui est désiré. L'objectif de l'activité humaine, c'est de créer des satisfactions. Et la production est un intermédiaire qui, in fine, doit permettre aux individus de consommer, ou plus généralement, d'obtenir les satisfactions qu'ils désirent. L'immobilier est productif. Il est productif de satisfaction. Là encore, les libéraux, heureusement, sont habitués à l'idée que, contrairement à ce qu'on prétend, en général, ils sont habitués à l'idée que ce qui compte, ce n'est pas ce qui est matériel, monétaire, etc., c'est ce qui est dans l'esprit des gens. Ce ne sont pas des matérialistes, les libéraux. Et ce qu'ils considèrent comme productifs, c'est ce qui est productif pour l'esprit humain, pour la vie humaine. Donc, de ce point de vue-là, on peut dire, une fois de plus, que Macron est un mauvais économiste. Il n'a pas compris quel était l'objectif de l'activité humaine. Donc, la rente immobilière, ça n'existe pas. La seule chose qui existe, ce sont des droits de propriété. Et l'ISF doit être supprimée, mais pas seulement, bien évidemment, pour les investissements financiers. Il propose une taxe forfaitaire de 30% sur les placements financiers. Ça va dans le bon sens. Toute diminution d'impôts est bonne à prendre, bien sûr, n'est-ce pas ? Ça va dans le bon sens, mais là encore, c'est limité aux placements financiers. Ça ne concerne pas, justement, les revenus fonciers. Et puis, alors, il y a quelques aspects particuliers et spécifiques. Par exemple, ça peut, dans certains cas, augmenter la taxation des plus-values de rachat pour l'assurance-vie. Ça peut augmenter le taux sur les plus-values en cas de vente de PME par des créateurs d'entreprises, parce qu'il y a des dispositions spécifiques pour le moment. Donc, c'est un peu ambigu quand même comme proposition. Voilà donc pour le capital. En ce qui concerne l'immobilier, je viens déjà de l'évoquer à propos de l'ISF. Je viens de l'évoquer à propos de la taxe forfaitaire de 30%. Mais il y a aussi, vous le savez bien, l'une des propositions phares de Macron, qui est la suppression de la taxe d'habitation, mais une fois de plus, pour les revenus les moins élevés. Et j'y retrouve là-dedans cette idée implicite qu'il faut augmenter le pouvoir d'achat, qu'il faut faire de la relance de la consommation. Et bien évidemment, le risque, c'est qu'en contrepartie, on augmente l'impôt foncier et qu'on punisse la possession de biens immobiliers. Car on le voit dans différents petits détails, le gouvernement actuel, il annonce des baisses d'impôts et puis il essaye de compenser par ailleurs d'une manière plus ou moins visible. Donc ce risque existe. Il a annoncé la diminution des aides personnalisées au logement, 5 euros par mois, vous le savez, tout en demandant aux propriétaires de baisser leur loyer de 5%. Mais il est évident que ce qui serait souhaitable, Nicolas Lecaussin l'a bien souligné dans un article récent de l'IREF, ce qui serait souhaitable, c'est de libéraliser le secteur du logement, bien évidemment, et de ne pas le surcharger fiscalement, comme on l'a fait et comme on le fait de plus en plus avec Macron. J'ai juste ici une citation de Macron. Il a dit, si on a une préférence pour le risque face à la rente, ce qui est mon cas, il faut préférer la taxation sur la succession aux impôts de type ISF. Bon, je ne suis évidemment pas d'accord là-dessus, sous l'idée qu'il y a des revenus qui sont des rentes, etc. Donc, pour l'impôt sur le revenu, il n'a absolument rien proposé pour la diminution de la progressivité, en dehors de cette petite atténuation due à la taxe forfaitaire sur le revenu du capital financier. Il a simplement proposé de repousser d'un an le prélèvement à la source, mais il compte le faire. Or, le prélèvement à la source est quelque chose de dangereux parce que ça crée, une fois de plus, l'illusion de la gratuité. Comme vous le savez, en ce qui concerne les cotisations sociales et CSG, il a proposé la suppression des cotisations chômage et maladie des salariés. Là encore, on veut donner l'impression aux salariés que l'assurance maladie, l'assurance chômage ne coûtent rien. Et puis, en compensation, il augmente la CSG de 1,7%, ce qui veut dire qu'on va demander aux propriétaires de capitaux, aux retraités, etc., de contribuer aux allocations chômage. Quelle est la logique ? Quelle est la morale de ça ? Elle est absolument nulle. Et bien évidemment, au point de vue purement économique, c'est simplement faire un transfert d'un impôt à un autre. C'est une réformette pour l'apparence, mais qui ne peut avoir aucune conséquence positive sur l'économie française. C'est une politique purement de redistribution et d'illusion. Il a proposé de transformer le CICE en baisse de cotisation sociale, mais pour les bas salaires, là encore. C'est toujours cette même idée. Alors, ce qui est satisfaisant dans les propositions, bien sûr, c'est la diminution de l'ISF et le taux forfaitaire. Mais ce qui serait beaucoup mieux, ce serait la suppression totale de l'ISF, des droits de succession, de la progressivité de l'impôt sur les revenus. L'autre obstacle à la prospérité, c'est évidemment la réglementation. Alors, il y a une loi qui doit en principe être proposée aux députés au printemps 2018 pour déréglementer un certain nombre d'activités. Je me permets juste une petite parenthèse que j'aime bien faire souvent. Je crois que cette loi, elle va s'appeler loi de dérégulation. Mais il y a une confusion qui est grave dans les mots. En anglais, regulation, ça veut dire réglementation. Mais on a traduit ça par régulation. Or, je pense pour ma part que la réglementation, elle détruit la régulation par le marché. C'est le marché qui fait la régulation de l'économie. Et parler de dérégulation quand on déréglemente, ça donne à l'opinion l'idée que les choses vont être en désordonnée, que ça va mal fonctionner. Alors que la déréglementation, précisément, en introduisant plus de concurrence, permet au marché de mieux se réguler. et de mieux faire les ajustements. Mais ceci dit, si cette loi existe et si elle couvre un certain nombre de domaines, ça sera une bonne chose, bien évidemment. Toute déréglementation est bonne. Pour le moment, vous le savez bien, ce qui a été fait, c'est essentiellement dans le domaine du droit du travail. Et c'est tout à fait important, bien sûr. Pour l'apprécier, il est peut-être nécessaire de souligner qu'il y a un cercle vicieux depuis bien longtemps en France qui est le suivant. On part, me semble-t-il, d'une idée plus ou moins marxiste sur laquelle le salarié serait exploité par l'employeur. Et donc, on pense qu'il faut protéger le salarié contre les abus de l'employeur et, par exemple, l'empêcher de licencier comme il le désire. Mais cette protection du salarié diminue les incitations à embaucher. Il y a donc augmentation du chômage. Et comme il y a plus de chômage, le licenciement paraît plus grave. Et donc, on protège encore davantage le salarié. Il faut sortir de ce cercle vicieux. Il faut sortir de ce cercle vicieux. S'il y a du chômage, ce n'est pas parce qu'on licencie, mais parce qu'on n'est pas très incité à créer des emplois du fait des excès de fiscalité et des excès de réglementation. Dans une économie où il y a plein emploi, ça devrait être possible, le licenciement n'est pas une chose dramatique. Je me souviens qu'au début des années 2000, même dans le journal Le Monde, on pouvait lire des récits qui disaient qu'aux Etats-Unis, alors qu'il y avait un taux de chômage extrêmement faible, l'une des grandes préoccupations des employeurs, c'était d'essayer de retenir les salariés. Il leur offrait des voitures, etc. L'entrepreneur, il n'a pas envie, nécessairement, de licencier. Il a investi dans un salarié et si le salarié donne satisfaction, il a envie de le garder. Donc, on a implicitement des idées qui sont erronées, ce cercle vicieux que je viens d'évoquer, mais on retrouve le même, justement, dans l'immobilier. Je crois que la législation et la fiscalité dans l'immobilier partent de la même idée. Les propriétaires exploitent les locataires, il faut protéger les locataires. Alors, on protège les locataires, il y a une réglementation lourde, complexe, changeante, etc. Ça décourage les propriétaires, ça réduit l'offre et par conséquent, on a un cercle vicieux. Donc, ces cercles vicieux, il faut les détruire. Je reviens à l'emploi. Pour l'emploi, il faudrait, bien évidemment, la liberté contractuelle et la liberté de licenciement. Comme vous le savez bien, actuellement, il faut une cause réelle et sérieuse pour licencier et ce sont les juges qui apprécient arbitrairement dans quelle mesure la cause est réelle et sérieuse. Si un employé et un salarié ne s'entendent pas bien, ce n'est pas nécessaire de rechercher qui a tort, c'est un jugement de valeur arbitraire, mais il faut accepter la fin du contrat. Ils n'arrivent pas à s'entendre, il faut mettre fin au contrat. La productivité d'une entreprise est diminuée si on oblige un employeur à garder un salarié qui ne lui convient pas. C'est ici au cercle Bastia, j'avais fait une présentation à partir d'un texte de Bastia sur le problème de l'entreprise et j'avais bien souligné, comme le faisait Bastia, qu'il y a en réalité dans le contrat de travail une symétrie, comme dans tout contrat, entre le salarié et l'employeur. C'était erroné de penser qu'il y a une relation de pouvoir. C'est une relation volontaire, contractuelle. Et malheureusement, ce caractère égalitaire du contrat de travail n'est pas reconnu dans les mots. On dit que l'employeur licencie le salarié, mais on ne dit jamais que le salarié licencie son employeur. Quand il quitte l'entreprise, il licencie son employeur. Et c'est grave pour l'employeur si le salarié est de qualité, etc. il faut qu'il en trouve un autre, qu'il le forme, etc. Donc, on n'accepte pas le licenciement du salarié par l'employeur, mais on accepte l'inverse. La législation du travail crée une asymétrie qui est grave. On devrait accepter le licenciement libre dans les deux sens, comme on accepte le licenciement dans le mariage, c'est-à-dire le divorce. Pourquoi faut-il des indemnités de licenciement quand on licencie un salarié, alors qu'on ne demande pas aux salariés de payer une indemnité de licenciement à l'employeur qu'il quitte, ce qui coûte à l'employeur. Donc, concrètement, il faudrait une liberté contractuelle totale, pas d'obligation, bien sûr, au recours des syndicats, pas de distinction légale entre le CDD et le CDI. Beaucoup de gens ont prétendu que la solution, c'était le contrat de travail unique. Ce n'est pas le contrat de travail unique, comment il est fait, comment il est rédigé. Non, la solution, ce n'est pas ça. C'est la diversité des contrats, c'est la liberté contractuelle. Il ne faudrait pas de durée légale du travail, ni dans la semaine, ni dans la vie. Donc, il y a un chantier absolument considérable si on veut véritablement libérer le travail et supprimer le chômage. Ce qui a été fait est prévu et très modeste par rapport à cela. Alors, il y a un aspect, il y a quelques aspects qui sont satisfaisants. Par exemple, le recours moins fréquent aux syndicats dans les négociations dans les entreprises, la diminution du nombre de comités dans les entreprises, le fait que le licenciement économique soit apprécié au niveau national et pas international. Mais tout ça, encore une fois, c'est du détail, c'est du bricolage par rapport à ce qui serait nécessaire. Et puis, semble-t-il, on a promis un peu plus d'argent en contrepartie aux syndicats. Le plafonnement des indemnités pourri d'homal est également une bonne chose, mais simultanément, il est prévu d'augmenter de 25% les indemnités de licenciement. Une fois de plus, on donne d'une main et puis on enlève de l'autre main. Donc, c'est quelques mesures qui vont un peu dans le bon sens, mais qui sont trop modestes et puis qui, éventuellement, sont compensées par d'autres mesures qui vont au sens inverse. Mais en tout cas, il n'y a pas de suppression des 35 heures, il n'y a pas de suppression de l'âge légal de la retraite, il n'y a pas de passage à la retraite par capitalisation, il n'y a pas de suppression des prud'hommes, il n'y a pas de raison qu'il y ait un tribunal spécial pour cela, il n'y a pas de suppression des excès de protection. Je voudrais juste évoquer de ce point de vue-là un problème qui a été discuté récemment qui est le problème de la pénibilité. Le problème de la pénibilité a soulevé beaucoup d'hostilité à juste titre de la part des entrepreneurs. Je crois que c'est une législation absurde, la législation sur la pénibilité, parce que la pénibilité, c'est quelque chose de subjectif en un sens. Par exemple, porter des choses qui sont très lourdes, c'est très difficile pour certaines personnes, très pénible, ce n'est pas pour des gens qui sont très vigoureux. Donc, tout dépend des circonstances. Et dans une économie libre, il y a une adaptation des capacités des uns aux besoins des entreprises. Et si véritablement il y a certains emplois qui sont terriblement pénibles pour tout le monde, eh bien, si vraiment l'employeur a besoin de trouver quelqu'un pour faire ce travail-là, il paye davantage. La régulation, elle se fait nécessairement. Et il n'y a pas besoin pour cela de créer un compte pénibilité qui fait que certains payent pour les autres. Bien entendu, si, par exemple, on diminue l'âge de la retraite pour ceux qui ont fait un métier pénible, eh bien, ça veut dire qu'il faudra le financer et ça sera financé par les autres. C'est une absurdité. Alors, le gouvernement actuel a diminué le nombre de critères de pénibilité, mais la vraie solution, c'est de supprimer ce système tout à fait absurde. Dans le domaine de la sécurité sociale et des cotisations sociales, j'ai déjà évoqué les décisions qui ont été prises, on peut aussi rappeler qu'il y a une augmentation des remboursements de sécurité sociale qui a été décidée et qui crée une fois de plus l'illusion de la gratuité et puis, on ne touche pas aux tarifs médicaux alors que là aussi, bien évidemment, il serait essentiel d'avoir une liberté tarifaire. Il n'y a pas de suppression du SMIC, du salaire minimum, etc. Donc, au total, ce qui a été décidé dans ce domaine dont on a beaucoup parlé dans les journaux, ce n'est pas le coût d'état social dont parle M. Mélenchon, mais c'est le bricolage social à courte vue et sans cohérence. Donc, on est très loin de ce qu'il voudrait faire. J'ai bientôt fini, mais je voudrais juste signaler au passage quelques petites choses. Du point de vue de l'Europe, on en a parlé un petit peu ce matin de l'Europe, Macron, Emmanuel Macron, il veut une Europe plus intégrée, plus solidaire des pays les plus faibles, c'est-à-dire qu'il veut une Europe plus interventionniste et non pas une Europe de liberté. Il aurait même dit si Angela Merkel s'allie avec les libéraux, je suis mort. Il est clair qu'il n'a pas de réflexe libéral, ça c'est sûr. Il s'est surtout occupé des travailleurs détachés parce qu'il n'aime pas la concurrence. Il souhaite une Europe qui soit plus protectionniste, la création d'un Parlement et d'un ministre des Finances dans la zone euro, donc quelque chose de plus centralisé. Et il a plaidé récemment en Grèce pour la convergence sociale et fiscale au lieu de plaider pour la concurrence sociale et fiscale. par conséquent, je suis pour ma part tout à fait à l'opposé des conceptions dites européennes de Macron. Je ne vais pas évoquer le problème budgétaire parce qu'on en a déjà beaucoup parlé hier et on en parlera peut-être encore à nouveau. Je vous rappelle aussi qu'il y a quelques projets de privatisation qui ne sont pas critiquables en tant que tel, mais en même temps, le gouvernement a décidé la quasi-nationalisation provisoire, paraît-il, des chantiers de Saint-Nazaire pour éviter qu'ils deviennent la propriété d'une entreprise italienne. Si c'est ça, l'Europe, c'est un peu bizarre quand même, bien sûr. Enfin, quelques petits détails pour la retraite et l'unification des régimes. Nous en sommes d'accord, mais il y a un aspect qui a été évoqué hier par Agnès Verdier-Modini avec lequel je suis d'accord, à savoir que dans la fonction publique, on a toujours dit aux fonctionnaires qu'ils étaient peut-être moins payés que dans le privé. Ce n'est pas vrai pour les bas revenus, mais c'est vrai, sans doute, pour les revenus les plus élevés, mais qu'en contrepartie, ils auraient une meilleure retraite. Alors, il y a un petit peu quand même un engagement qui a été pris et c'est pourquoi l'unification des régimes, honnêtement, ne pourrait peut-être se faire que de manière progressive comme l'a proposé Agnès Verdier-Modini. Je suis d'accord avec elle sur ce point. Il y a la généralisation de l'assurance chômage mais ça serait mieux d'avoir une privatisation de l'assurance chômage. On change à rétablir la mesure qui avait été mise en place par Sarkozy, à savoir l'exonération des charges sociales pour les heures supplémentaires. Alors, il est vrai que les heures supplémentaires, elles sont mieux payées parce que ça correspond à la loi de l'utilité marginale décroissante des économistes, mais le meilleur moyen c'est de diminuer la progressivité car il n'est pas juste d'exonérer de charges sociales les heures supplémentaires faites par les salariés mais pas celles qui sont faites par les professions indépendantes, les entrepreneurs, etc. Si un membre d'une profession indépendante fait de gros efforts et fait beaucoup d'heures supplémentaires, il va payer beaucoup plus d'impôts. Alors, on exonère les salariés mais là encore c'est l'arbitraire, l'arbitraire total et comme cette mesure de Sarkozy m'a toujours paru tout à fait absurde pour cette raison-là mais dès qu'il y a une chose d'absurde Macron semble sauter dessus avec plaisir. Pour la santé, pas de suppression décidée du tirpéion, pas de suppression de l'AME, de l'aide médicale aux étrangers et pas de liberté tarifaire, je l'ai déjà souligné. Donc je dirais qu'en résumé, la politique Macron n'est pas une politique libérale, ce n'est pas une politique susceptible de réussir et de résoudre des grands problèmes français, c'est la continuation du bricolage et de la démagogie. Merci.